Bon, Jean-Michel Jacques. Merci, M. le Président, mes chers collègues. Dans votre rapport, vous évoquez des exemples qui, à mon avis, doivent être mis en perspective. Vous les dénoncez à juste titre, mais je pense que votre présentation, sur tous vos propos, cher collègue Bastien Lachaud, ont fait bouger la salle, et à juste titre. Si vous me le permettez, moi j'aimerais mettre en perspective tous vos propos par rapport aux valeurs de l'armée. Les valeurs de l'armée, c'est le respect, c'est la solidarité, c'est la fraternité. C'est ce qu'on appelle l'esprit des frères d'armes. Et pas que vous en doutiez, j'en suis sûr que vous savez tout ça, mais simplement, il y a eu un effet loupe dans votre présentation qui a fait bouger notre Assemblée. Dans votre propos, vous évoquez les traditions avec les saints patrons. Moi, j'ai fait une carrière militaire de 24 années. J'ai fait 22 Saint-Michel. Jamais j'ai eu d'ordre pour aller à une messe. Par contre, il est évident que lors moment de la cérémonie de la Saint-Michel, c'est le commandant de l'unité qui donne l'ordre d'organiser cette cérémonie qui dure en général une demi-journée, parce que c'est un moment de cohésion et un moment important. Mais le moment de la messe est toujours rendu libre. Alors certainement que si vous en parlez, c'est que ça a dû exister, mais je crois qu'il faut le remettre en perspective. Ça doit être très marginal et ce n'est pas les habitudes. Dans l'armée française, pour moi et pour tous les soldats français, il n'y a que trois couleurs. Le bleu, le blanc et le rouge. Et donc, je profite de ma prise de parole pour vous le rappeler de façon générale, mais en reconnaissant que votre travail est utile. Et ma question, si vous me le permettez, est tout simplement, en prévention de toute discrimination, pensez-vous qu'il peut y avoir des axes d'amélioration sur la communication autour des outils ? Très bien. Très bien.